est-ce que ça filme ça filme très bon à la base je voulais pas mettre du micro je vais quand même t'en mettre un on est bien parfait frérot nickel on est parti écoute je vais pas faire de vidéos à la base j'ai pas si je m'éloigne est ce que ça rend bien tu penses je pense ça rend pas mal donc je te disais à la base je voulais pas faire de vidéos par rapport à ce sujet là parce que je pensais que c'était un truc un peu trop personnel mais après je me suis rendu compte que c'était un truc qui était vraiment en fait cette chaîne youtube ça veut mon développement du coup en fait c'est là où je vais revenir plus tard quand je vais me rappeler que je vais me rappeler ok mais par quelle étape je suis passé par quelle galère et en fait c'est vraiment une sorte de je serai à paul devant toi limite genre tu vois niveau niveau honnêteté j'ai pas envie d'être je pense qu'on est pas mal en vrai de vrai niveau lumière ce serait un peu un peu un peu alternatif tu vois bon c'est pas grave est-ce que c'est vraiment grave voyons voir comment ça va être ouais c'est quoi non mais c'est nickel en fait c'est parfait on va pas se prendre la tête avec ça aujourd'hui frérot je parlais d'une opportunité qui s'est présenté devant moi et en fait comment j'ai fait pour la résoudre et qu'en fait qu'est ce qui s'est passé quel était le problème par rapport à ça donc tu sais plus ou moins si tu me suis pas mal moi je pars en thaïlande le 1er novembre d'accord ce qui s'est passé la thaïlande c'est vraiment un projet qui me tient à coeur depuis le début quand j'ai commencé mon machine youtube mon business mon goal c'était d'aller en thaïlande t'as capté genre quand j'étais au lycée encore et qu'on me demandait je vais faire quoi l'année prochaine après le bac je disais je pars en thaïlande je suis pas parti mais du coup maintenant je pars vu que j'ai les moyens j'ai le business qui tourne tout ça maintenant ce qui se passe ce qui est il ya un truc important qui s'est passé récemment c'est que j'ai eu une opportunité une opportunité qui vient d'un gars que j'ai rencontré au séminaire de manoa un mec en or un bosseur un gars 10 sur 10 qui vient qui propose voilà bah j'ai un business en suisse parce qu'en gros le gars il a bougé de la france jusqu'à la suisse pour la france mais lui va j'ai énormément du coup c'est un peu pays de l'est des fois il est en guadeloupe un peu partout le gars et puis là il était en suisse pour pour développer un business un business physique ça veut dire qu'en fait il aurait eu besoin de moi en gros il est venu me contacter en disant voilà bah j'ai vu que tu as un mec qui bosse tout le temps qui est un putain de hard worker donc que ce soit la salle que ce soit dans le business ou quoi et en fait il m'a dit bah je veux des mecs comme ça autour de moi et puis en fait il y aurait moyen d'avoir un salaire autour des 10k par mois quoi et forcément moi tu me dis 10k par mois je suis en mode ok ben c'est beaucoup c'est énorme tu vois là actuellement je gagne 2000 balles par mois après tu vois je bosse à temps temps réduit un salaire en suisse le minimum le smic suisse c'est 3400 balles d'accord c'est pas c'est pas 1200 balles comme en France après le coût de la vie est plus cher donc ça se justifie mais en moyenne on est un peuple plus riche que le peuple français d'accord donc faut bien te mettre ça en tête faut bien que tu gardes ça à l'esprit et même pour un suisse 10k par mois c'est beaucoup d'accord je connais pas beaucoup de monde qui a 10k par mois c'est un truc qui est bien après en fait tu vois j'ai eu ça j'ai eu cette opportunité là et j'ai commencé à réfléchir en fait j'ai considéré l'option d'annuler mon voyage en Thaïlande pour saisir l'argent court terme si tu veux et en fait comment est-ce que j'ai fait pour résoudre ce problème là comment est-ce que j'ai fait pour faire le bon choix au final parce que tu vois le truc qui me tuerait je pense c'est de faire le mauvais choix et d'agir pas selon mes valeurs en fait en fait tu vois on parle tout le temps de valeurs de valeurs tout même moi je t'ai parlé de valeurs sur cette chaîne youtube mais sans jamais en avoir compris l'essence même tu vois en fait les valeurs je pensais que c'était un truc pour faire les petits choix de la vie en mode voilà je vais manger je vais pas manger je vais faire ça non en fait je me suis rendu compte que les valeurs c'est vraiment quelque chose qui va te servir toute ta vie mais pour les grands choix c'est à dire qu'en fait comment est-ce que ça s'est passé j'avais j'ai un petit carnet donc je vais te le montrer il est là j'ai ce petit carnet en fait ça c'est le carnet de journaling mais de deep journaling d'accord donc c'est celui où vraiment je viens je viens écrire des notes bien structurées etc en fait quand j'ai un peu de la peine à réfléchir à quelque chose eh bien je le j'écris là dedans en fait j'écris vraiment mes pensées comment est-ce que j'avais de structurer ma compréhension des choses et puis en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait j'ai fait en fait deux pages où j'ai marqué est ce que je pars en thaïlande et puis en fait là si tu veux je me suis rendu compte j'ai écrit ça si tu veux et puis ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai relu tout le livre et en fait dans la réduction du livre il y a un moment où je vais te en fait après je vais noter tout au début donc je vais te montrer regarde donc en fait là actuellement tu as toutes mes valeurs d'accord donc ça c'est moi en fait c'est selon ça que je vais faire mes choix donc tu as numéro 1 la liberté numéro 2 l'authenticité ce dont fait preuve un maximum dans mes vidéos vraiment être le plus authentique possible pour te dire exactement ce qui est positif ou pas la progression l'honnêteté le rassemblement type la famille tu vois donc en fait ce qui se serait passé si j'avais fait le choix d'annuler mon vol en thaïlande et puis de partir sur les décaps à moi et de prendre l'option court terme ce serait que je me serais privé de liberté je me serais privé d'autant d'hésiter via moi même parce que c'est pas vraiment ce que je voulais tu vois j'étais plus attiré par l'argent le gain facile la progression mais j'aurais pas été la même personne après ça tu vas voir je vais voir si j'ai fait le bon choix une fois que je serai en thaïlande tu vois je pense que c'est le bon choix mais voilà ensuite l'honnêteté après ça n'a pas tellement le lien et rassemblement ça n'a pas tellement le lien non plus donc c'est surtout les trois premières valeurs qui ont été vraiment décisives dans mon choix et puis ensuite bah j'ai écrit ouais je me suis rendu compte que je savais pas tellement pourquoi je faisais un business à la part ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'étais un peu paumé moi même tu vois même si je suis très même si je planifie énormément de choses que je fais beaucoup de réflexions que je décide vraiment ce que je veux faire de ma vie tu vois c'est pas je dépend pas de l'université d'un job je n'étais pas vraiment de mon business et partir tout seul en mode entrepreneur c'est vraiment le plus grand choix que j'ai fait toute ma vie j'ai jamais rien fait de d'aussi grand tu vois d'aussi important et en fait c'est pas un truc qui se prend à la légère tu vois et je pense que ces valeurs m'ont vraiment permis de me rendre compte de qui je suis vraiment tu vois en fait je me suis rendu compte que à court terme je voulais de l'argent mais je voulais beaucoup d'argent tu vois et je me suis dis que tu veux j'avais deux choix soit vraiment je faisais c'est l'effet comment s'appelle le concept de stick or switch dans oui stick or switch non c'est pas switch mais bref en gros c'est avant un moment donné quand tu es dans une partie de poker soit tu récupères tes gains tu te barres et tu profites de tes gains soit tu relances le jeu tu relances une partie pour continuer les gains stick or twist d'accord c'est ça stick or twist en fait ce concept là c'est vraiment celui qui s'est reflété ici le stick ça aurait été de prendre les 10k par mois de vivre ma vie pépère m'acheter une voiture kiffer faire des soirs et tout ça et au final mourir à petit feu parce que j'ai pas eu la liberté que je voulais et le deuxième choix que j'aurais fait ça aurait été demain c'est la thaïlande c'est à dire que ben je twist c'est à dire que je prends pas ces 10k par mois parce qu'aujourd'hui tu vois je les aurais mérité si tu veux parce que j'ai fait assez de travail pour me me mettre différent de la moyenne et avoir cette opportunité là mais là ce que je fais c'est que je vais twist c'est à dire que en fait je vais éviter ces cas par mois continuer à générer mille balles par mois plus ou moins comme business et en fait le but c'est maintenant de le scale d'accord parce qu'en fait quand j'ai commencé à réfléchir à l'opportunité des 10k par mois je dis ok alors comment faire pour relancer un autre business parce que je pour moi en fait le truc qui était déjà obsolète ce business était obsolète c'est que c'est cru de dire comme ça alors que thibaut thibaut il ya un an il était passionné de ça il voulait faire que ça que des vidéos tout le temps il crée d'ailleurs fréo il y aura zéro montage aujourd'hui je pense que tu l'as vu peut-être que ça va te saouler écoute si tu es encore là maintenant c'est que tu as un frère que tu m'écoutes que tu considères que mon avis est important et que tu te soucies tu vois c'est pas un truc que je vais partager vraiment de la valeur tu pourrais en retirer un petit peu je pense mais c'est pas quelque chose qui est là pour ça c'est vraiment une sorte de vidéo pour moi même en me disant ok qu'est ce que thibaut de là a retenu par rapport à cette situation et là en fait ce qui va se passer c'est ça en fait je me suis dit en gros quels sont en gros je vais te dire ce que j'ai noté ça fait plusieurs mois même bientôt plusieurs années que je souhaitais partir là bas donc en thaïlande mon vol est prêt pareil pour mon visa et mon airbnb seulement un ami là j'ai mis son nom m'a parlé d'une opportunité à plus de 10k par mois en gros c'est soit l'un soit l'autre d'un côté je peux voir long terme mais tourner de deux manières différentes numéro 1 thaïlande avec nouveau contact création de contenu création d'une source du contenu dans Ouais je sais j'arrive pas à me relire mais dans création accrue de contenu pardon nouvelle perspective de vie nouveau thibaut nouvelles expériences du milieu numéro 2 commercial en suisse donc nouveau boulot nouvelle expérience argent garantie donc des cas vers moi nouveau contact en suisse et en fait de quoi ai-je envie profondément en moi ça j'ai pu m'en rendre compte en discutant avec Manoha justement parce que c'est un moment c'est un émenteur et vu que c'était un choix vraiment difficile on a une conversation sur whatsapp où vraiment on a étudié le sujet et puis en fait il m'a dit bah clairement pourquoi tu fais la mise en ligne quoi je lui pourrais être un minimum libre voilà c'est ta solution et en fait si tu veux il m'a pas dit quoi voir il m'a pas dit quoi voir il m'a juste indiqué où regarder tu vois genre il dit pas regarde ça il dit regarde là dedans qu'est ce que tu vois ok un chapeau des livres tout ça qu'est ce que tu vois qui peut te guider en fait c'est ça qui l'a fait et puis j'ai pu me rendre compte moi-même de ce qui était vraiment important pour moi et puis en fait là les notes au niveau de mon journal s'arrête là mais ce que j'ai vraiment envie de mettre en compte de mettre en lumière c'est que tu vas avoir fait face à ce genre de choix et si jamais tu n'es pas prépare et si jamais tu n'as pas les bons outils c'est à dire les valeurs ça va être difficile pour toi donc je te conseille de vraiment construire tes valeurs utiliser des choses que tu connais même si c'est un peu cucu pour l'instant que ce soit liberté etc et que tu sais pas vraiment ce que ça veut dire mais ça parce que à long terme ça va te permettre de te rendre compte qu'est ce qui est vraiment important pour toi et en fait un autre point que je voulais aborder dans cette vidéo qui est important c'est pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup moins de contenu alors ça ça va être très simple en fait parce que je suis dans une période de scaling pourquoi ? comment ça se décrit ? ma période de scaling se décrit en fait comme une sorte de période où en fait je fais rien à part mes routines de manière très religieuse d'accord ? c'est à dire que je me lève à 5h je fais ma routine je vais à la salle je rentre je crée du contenu bon là je crée pas de contenu parce que j'ai beaucoup moins d'inspiration parce qu'il y a beaucoup moins d'expérience qui m'arrive je vais vous expliquer un petit peu comment je crée mon contenu ensuite je mange après ça l'après-midi je bosse sur le business je fais des choses je fais des coachings tac je bouge en fait je lis en fait c'est beaucoup de réflexion mais tu vois je suis en train de lire ça mais des fois je me rends compte que vraiment je me touche la bite frère typiquement bah là si on regarde mon historique bon bref je vais pas te mentir c'est quoi hop là je vais te montrer un truc c'est que attends je vais voir si on voit bien tac parfait regarde je vais pas te mentir regarde là je suis sur mon compte pro donc Thibaut Marti on va faire changer de compte et on va aller là en fait là celui c'est mon compte où je me divertis t'as capté ? donc en gros on va aller sur Thibaut Marti bam en fait je vais pas te mentir si on regarde maintenant euh les vidéos euh historiques tu vas voir qu'il y aura que du lol minecraft euh lol minecraft super connerie one piece minecraft minecraft très haut récemment le problème c'est que je me suis rendu compte que je foutais plus rien parce que j'étais en train de me divertir mais à mort tu vois et oh bref ça m'énerve tu vois parce que en fait je sens que j'atteins ce plafond de verre et j'ai pas envie de te mentir en me disant ouais mais c'est parce que j'ai beaucoup de réflexion à faire non 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 ici vraiment là je suis en train de me divertir je suis en train de me toucher la vite je suis en train d'être beaucoup moins productif qu'avant et je sens que cette période de scaling où je fais que mes routines et que je fais rien d'autre ça me bouffe si tu veux là t'as deux types de personnes soit le mec qui comprend qu'il a déjà vécu soit le mec qui en fait qu'il a jamais vécu et qui dit non 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 lone wolf mentality etc je suis le loup solitaire et puis je travaille et puis t'es une merde genre t'es une poussi alors je veux pas faire la salope ça c'est bien clair euh mais je pense qu'il va y avoir comment c'est comment expliquer ça parce que là en fait je sais pas si je suis en train de me trouver des excuses ou si je suis vraiment en truc constructif ah tu vois c'est difficile j'ai de la peine à réfléchir en fait j'avais même pas prévu de te parler de ça là je suis vraiment face à mes conneries frérot et je le ferai autant de fois qu'il le faut parce que ça me fait mal de faire ça tu vois parce que même je suis le mec qui est censé t'inspirer je suis le mec qui est censé te montrer l'exemple et là je suis vraiment à une période frérot où j'en branle pas une en fait et ça m'énerve et ça me bouffe si tu veux et à part les routines que j'ai vraiment instauré et que j'essaie de suivre le plus possible et que des fois je rate et ça me casse les couilles tu vois comment dire à part ça que je suis vraiment bien le reste j'ai plus de peine pourquoi parce qu'en fait tout mon business repose sur une chose c'est la création de contenu comment est-ce que je crée mes contenus en fait c'est il y a une expérience qui se passe j'en tire du bon j'en fais une vidéo d'accord et vu que ces derniers temps c'était plus la souffrance du seum de la toxicité vis-à-vis des gens qui sont autour de moi je parle pas de ma famille mais plutôt les gens que j'ai au travail en fait j'ai rien de bon à t'apporter donc je préfère ne rien t'apporter du tout que t'apporter un produit de mauvaise qualité donc c'est le but de cette vidéo de t'expliquer pourquoi il y a moins de vidéos et c'est une nouvelle en plus qui rejoint ce que je t'avais dit un peu avec la vision long terme et puis les choix c'est que en fait la Thaïlande c'est juste une nouvelle source de contenu de bâtard en fait tu vois je vais commencer à voyager et carrément ça fait depuis cet été j'ai une note dans mon ordinateur qui s'appelle voyage autant que tu veux et en fait là-dedans j'expliquais c'était dans un script de vidéo où j'expliquais qu'en fait il fallait que tu voyages un maximum pour avoir de nouvelles expériences de nouvelles cultures de nouvelles visions de la vie je te dis ça alors que je ne l'ai pas vécu je sais qu'il y a un truc à aller chercher là-bas une partie de moi un truc à faire je ne sais pas encore quoi je ne sais pas encore comment ça se représente mais je pense qu'il y a moyen que je sois vraiment évolué une fois que je revienne là-bas et même quand je suis là-bas tu vois genre kiffer voir des gens etc faire de la boxe thai franchement j'aurais envie vraiment on va arriver dans un moment là où je vais te parler de Thaïlande de boxe thai frère je kiffe faire de la boxe thai tu ne te rends pas compte à quel point mais la boxe thai c'est vraiment un truc que je kiffe à mort je ne sais pas genre souffrir prendre des coups mettre des coups balayer je kiffe faire ça genre c'est mon dada hier on allait faire de la boxe avec mon petit frère carrément il m'a fait une cicatrice là voilà est-ce que j'ai besoin de développer voilà j'aime trop me battre franchement et je me rends compte que en fait ça a rejoint un truc que mon père m'a dit tu vois ce qui s'est passé quand j'étais petit c'est une anecdote que j'aime beaucoup raconter c'est on était à l'école j'étais à l'école voilà et puis en fait ma prof m'apprend que chaque nom de famille vient d'un mot en fait donc t'as certaines personnes je sais pas t'as un livre de Flaubert qui s'appelle madame Bovary voilà Bovary Bovins celui qui élevé les Bovins bref voilà c'est pas un truc très noble mais du coup je me suis demandé mais d'où vient le mot Marty et du coup je l'ai demandé à mon père il m'a dit Marty vient du mot Martial parce qu'en fait à l'époque mes ancêtres étaient des grilles tu vois c'est vraiment stylé de pouvoir le dire comme ça et je me dis que ça fait partie je me dis que ça fait vraiment partie de moi tu vois genre ça me manque de pas faire de box ça fait un petit moment que j'ai pu faire de box parce que là j'ai recommencé un peu mais à moins haute intensité parce que le club il a fermé le club là où j'étais ce qui a fait que j'étais un peu plus malheureux parce que je faisais que de la salle et ça me pétait un peu les couilles en fait je suis dans le combat je suis dans l'agressivité le développement de soi-même je suis vraiment là-dedans à mort et je pense que la Thaïlande c'est le meilleur endroit où je peux aller pour vraiment faire face à cette personne-là à cette facette de moi-même j'ai envie de combattre j'ai une pas une haine en moi mais j'ai une volonté de combattre une volonté saine j'ai une volonté saine qui dit voilà j'ai envie de me battre j'ai envie de faire face à quelqu'un de me faire un nouvel nouvel ami dans ce monde tu vois parce que quand tu combats tu deviens pote avec le mec limite tu kiff j'ai envie d'envoyer un coup de coude me prendre des coups de coude me prendre des coups de genoux être parté agonisé sur le sol mais que je m'en bats les couilles tu vois j'ai vraiment envie de ça c'est un truc qui me fait kiffer genre je sais que la première chose que je vais faire en Thaïlande quand je vais arriver à Bangkok c'est me trouver un club de Thaï juste parce que j'ai envie de kiffer et de me battre en fait c'est juste ok bon comment ça se passe genre comment c'est voilà bonjour les gars j'ai envie de faire ça putain après il y a tout ce qui est plage tout ce qui est dating je vais pas mal prendre en intelligence sociale là bas et les temples visiter la ville visiter les choses manger des nouvelles choses juste raconter beaucoup de choses qui vont se passer là bas si ce n'est une intégralité on va voir franchement je peux je peux rien te promet pour l'instant parce que à tout moment il se passe des trucs vraiment hard bah tu sais quoi je m'en bats les couilles je t'en racontais quand même franchement tu vois ce qui se passe maintenant c'est que mon mouvement prend de plus en plus d'ampleur et de plus en plus de gens autour de moi sont au courant maintenant je suis plus Thibaut je suis Thibaut Youtuber tu vois ça m'appelle comme ça des fois il y a des meufs qui m'appellent le misogyne bref tu vois je m'en bats les couilles j'ai rien à j'ai rien contre les femmes tu vois moi pour moi pourquoi je fais ça c'est plus justement pour avoir une femme de meilleure qualité à la fin parce que tu vois on fait partie d'une tribu il n'y a pas tellement de questions à se poser là dessus genre tu es heureux quand tu vis en société quand tu es avec d'autres personnes de contact les relations c'est ça qui permet de survivre et qui permet d'être heureux en fait fondamentalement c'est ça donc en fait on s'élève pour pouvoir être entouré de meilleures personnes quand je vois que je peux arriver à traîner avec des mecs comme Manoha comme les gars qui étaient au séminaire je me dis putain mais ça vaut vraiment le coup en fait quand j'étais avec eux vraiment le temps il passait hyper vite parce qu'en fait on avait des vraies discussions des vrais sujets ça parlait ça waouh c'était des conversations qui étaient vraiment élevées et en fait c'est genre de trucs qui me font kiffer maintenant les discussions où ça parle que de meuf que de trucs comme ça en fait on stagne tu vois alors quand tu parles d'économie de philosophie de business d'accomplissement de détermination tout ça je kiffe mec je kiffe c'est vraiment le truc qui me fait plaisir ça m'énerve en fait parce que il y a beaucoup de personnes que je laisse un peu sur le côté tu vois ça me fait des frissons je sais pas si j'ai froid ou bien si c'est vraiment le sujet qui me tient à coeur mais souvent ce qui se passe c'est que j'ai donc un pote à moi qui compte pas beaucoup pour moi et en fait ces personnes là je sais qu'au bout d'un moment je vais commencer à les délaisser parce qu'on a plus du tout les mêmes centres d'intérêt tu vois genre en fait j'ai plus aucun bénéfice à traîner avec eux oui mais Thibaut tu traînes avec les mecs par bénéfice oui parce que c'est comme ça que ça marche en fait quand tu traînes et quand tu team up avec quelqu'un je sais pas quand tu vois dans Hunger Games qui font un team up bah c'est pas pour cuiller des baies dans les bois tu vois c'est vraiment pour se battre contre d'autres personnes parce que tu es fort et je vais pas m'associer avec un faible de manière crue et générale quand t'es en survie tu t'associes pas avec un faible parce que sinon c'est toi qui meurs en fait et là en fait j'ai pas envie de m'associer avec des faibles c'est ça j'aime pas dire que les mecs avec qui je suis actuellement sont des faibles mais c'est juste qu'on a pas les mêmes objectifs et que je suis bon oui tu vois je suis un peu je suis un peu balancé entre je balance entre deux choix soit couper complètement les ponts et puis avancer mon côté et puis eux ils font leur vie soit j'avance je coupe pas les ponts mais juste je m'éloigne un petit peu et puis je sers d'exemples en fait en fait tu sais lead by example montrer l'exemple comme ça les mecs ils peuvent te suivre peut-être qu'en fait je vais faire ça est-ce que ça filme bien ouais ça filme on a 20 minutes de vidéo putain je vais même pas faire de montage là dessus je n'ai rien à faire en fait je vais juste faire je mets ça je n'ai que couvert comme ça bon je suis torse nul je me suis dit mec tu vois en fait cette chambre il y a des règles je vais te montrer il y a des règles carrément à tel point j'ai perdu la discipline là-haut tu as les règles de la bro-working donc on ne mange pas dans la bro-working on ne dérange pas celui qui travaille sauf raison valable bon là du coup il n'est pas là donc c'est carré jeu et divertissement interdit garder son bureau rangé téléphone hors du genre de vision lors des deep work voilà donc en fait ça c'est des règles et là tu vois je peux voir déjà que voilà je mange dans cette putain de pièce je me divertis comme un connard au final il y a un problème il y a un truc qui ne va pas je pense qu'il y a besoin d'un petit reset cognitif un truc qui me permettrait de redonner du sens donc en fait ce que je me demande c'est en fait tu vois ce genre de contenu où j'enregistre des livres de la valeur comme ça en votre podcast ça peut être cool en fait ça peut me permettre de moi créer du contenu qui te plaît sans forcément beaucoup d'efforts où je te dévoile vraiment ma vie mais genre sans filtre en fait pourquoi est-ce que je me permets de te donner ça parce qu'en fait t'es le mec qui a réussi à enlever son ego enlever toute cette avidité de divertissement pour juste écouter un connard parler comme ça parce que t'aimes bien ma gueule tu vois et parce que je trouve que j'ai peut-être des trucs inspirants mais qu'on se rendait en fait je me dis que là maintenant concrètement on est pote donc je peux vous montrer les gains que j'ai fait à la salle qui sont assez incroyables j'ai un bouton là donc c'est pas très c'est pas très fou c'est pas très glorieux mais je me dis frérot là j'ai eu des putains de gains je commence à avoir des pecs de bâtard non franchement les gains sont excellents même le dos frère le dos est fou genre je commence vraiment à prendre énormément je prends la force je prends tout et le grain il se passe bien si tu veux c'est juste qu'il manque quelque chose c'est le niveau d'expérience qui font que j'ai des nouvelles choses dont je veux te parler tu vois des trucs positifs et tu vois j'ai un autre dilemme encore c'est que je sais pas si je dois me concentrer sur des nouveaux clients c'est à dire de créer du contenu d'acquisition c'est à dire que je vais faire des shorts des réels des choses qui vont amener de nouvelles personnes du nouveau trafic ou bien je fais juste des vidéos youtube où je dois avoir full valeur et puis où je consolide vraiment l'attribut avant de vouloir la grandir tu vois je pense que pour solider ça pourrait être bien mais le problème c'est qu'après moi je vais pas te cacher qu'il faut un revenu en fait de ce business tu vois donc il y a des coachings et je vais te dire un truc qui m'a fait beaucoup de peine ces derniers temps c'est que j'ai lancé un truc carrément un coaching gratuit 30 minutes il y a eu 3 coachings qui étaient censés arriver les 3 les personnes ne répondaient pas aux mails j'étais là dans la convo comme un connard tout seul il y avait personne en fait pourquoi ? parce que c'est gratuit d'accord donc je suis cool je peux le faire un coaching gratuit le problème c'est que j'ai pas encore le niveau de vie qui permet de faire ce genre de coaching c'est à dire que si j'étais genre Hamza qui a genre 600k qui est extrêmement bien lancé dans la vie là un coaching de 30 minutes avec lui tu pourras pas aller à la légère d'accord tu es vraiment dedans et puis tu kiffes et tu le notes dans l'agenda etc alors que Thibaut Marty il a 2600 abonnés on s'en bat les couilles tu vois genre c'est personne et je comprends un peu le game je comprends comment ça marche donc je pense que ce genre d'offre n'est pas assez n'est pas faite pour moi donc soit je ferai un coaching où vraiment il faut payer soit je ferai je ferai des formations en fait donc là ce que je vais faire c'est vraiment me focus sur des formations il y a une formation vraiment en drague de rue qui arrive où il y a une nouvelle manière de penser par rapport aux prospects etc on va se considérer comme quelque chose de différent d'un humain ce qui permet de détacher le déchèque en fait c'est un truc qui est immense ensuite formation sur la discipline je vais l'appliquer sur moi même maintenant tout est par rapport à l'estime de soi au standard que tu as de toi et comment est-ce que tu amènes ça par rapport aux choix qui arrivent dans ta vie l'innocent de valeur arrivera également il y a pas mal de choses qui vont débarquer Instagram va monter de prix Instagram Instagram Instamatch va passer de 100 balles à 300 balles parce que en fait regarde quand tu arrives sur le compte Instagram d'un mec et que tu sais pas qui c'est genre un formateur en ligne tu vas voir ses formations toutes ses formations soit les 20 balles 25 balles allez la plus grande c'est 50 balles ok bah le gars c'est un clampin c'est un clown il fait rien quoi il fait pas d'argent alors que si tu arrives sur le compte d'un autre gars même non abandonné même type de profil même niche et que tu vois des produits des produits qui sont autour des 300-400 un coaching à 8000 balles t'as en mode ok le mec pèse il est chaud il affirme son autorité en fait là c'est exactement la même chose pour affirmer un peu d'autorité par rapport à mon business qui je suis et au produit que je vends en fait au respect des choses que je vends il faut que je vende plus cher en fait c'est un bénéfice pour toi comme pour moi pourquoi ? parce qu'en fait lorsque je te vends un produit cher bah moi ça me permet d'avoir plus de gains déjà d'accord ça me permet d'avoir une meilleure confiance en moi et mon business ensuite toi qu'est-ce que ça va te permettre de faire ? en fait ça va te permettre d'attacher une plus grande ça va te permettre d'avoir une plus grande attache émotionnelle à mon produit pourquoi ? parce qu'en fait t'as échangé une plus grande somme d'argent pour l'acquérir d'accord ? en fait il y a une règle c'est que si jamais en coaching ou quoi quand je vends un produit par téléphone en closing il n'y a pas le c'est que le produit n'était pas c'est que le produit n'était pas assez cher tu vois bref est-ce que j'ai beaucoup de choses à te dire encore ? c'est vraiment un cours de marketing sur la fin mais bref tout ça pour te dire que je vais pas me brider à 10 cas par mois parce que je pense que je vais les atteindre plus ou moins assez rapidement que ce soit en mars là le but de 2023 c'est d'atteindre ces 10 cas par mois voire les 100 cas par mois ce serait le top ce serait non ce serait bien ce serait adapté je pense 100 cas par mois ce serait le top ce qui me permettrait d'atteindre derrière les 100 millions les 100 millions oui les 1 million par an et de là on scale et puis en fait le yacht il arrivera autour des 25 30 ans ce sera vraiment le top en fait et ensuite ça suivra le business va grandir et je pense qu'il y a moyen de faire de très belles choses maintenant j'ai besoin de toi parce que toi en fait t'es la seule personne que j'estime vraiment dans cette communauté d'accord dans cette tribu tu fais partie des chefs de tribu d'accord donc ce que tu vas faire maintenant c'est que tu vas envoyer un message sur Instagram où tu vas me dire chef de tribu juste me dis juste ça d'accord ne commente pas la vidéo il n'y a pas besoin enfin dis moi si la vidéo te plaît ou quoi bref donne moi ton avis en commentaire mais à part ça au delà de ça commente chef de tribu envoie un message avec ça si tu veux comme ça je pourrais voir vraiment sur qui je pourrais me reposer qui sont les mecs avec qui je pourrais interagir avec qui je pourrais vraiment monter et en fait tu vois c'est juste une opportunité que t'as pour te faire un pote concrètement là je t'offre une amitié c'est con de dire comme ça mais genre là tu vas mériter je te promets que tu fais partie des rares personnes que j'estime dans ce monde il n'y en a pas énormément la plupart c'est mes proches c'est mes potes c'est les gens avec qui j'avance c'est azur c'est Manoa c'est mon petit frère c'est ma mère c'est eux genre t'arriverais plus ou moins à un niveau similaire pourquoi parce que t'arrives aussi à fermer ta gueule et écouter un mec pendant quelques minutes en fait et c'est pas un contenu qui est hyper divertissant tu vois c'est un truc qui est vraiment c'est moi qui fais une vidéo comme ça sans aucune coupure dans ma chambre d'ailleurs je ne sais même pas si le micro fonctionne si il ne fonctionne pas j'aurais le seum non il fonctionne d'accord donc c'est nickel donc tu as du son dans cette vidéo et même carrément tu vois le début de la vidéo je suis là je sens le micro je le branche let's go quoi frère haut je te souhaite une excellente journée chef de tribu sur Instagram et puis on avance je vais te faire un petit je vais te faire comme ça boum ou bien ouais bref on verra quelle miniature je vais mettre mais let's go frère haut je te souhaite une excellente journée une excellente soirée c'était Thibaut ciao je te souhaite je te souhaite